Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est comme, là, pendant un spectacle de Bioc, les feux d'artifice. C'est ce qui se produit actuellement dans mon cerveau, là. Ah, ça pète, ça pète. Ça se régénère jamais, il pète. Cette adaptation du roman d'Albert Simonin, et non pas Simonon, Grisby, hors-note Grisby, troisième volet d'une trilogie consacrée au truand Max Le Menteur, qui comprend également « Touchez pas au Grisby » et « Le cave se rebiffe ». C'est ça qu'il veut dire à propos du film « Les tontons flagueurs », parce que j'ai oublié, là, j'ai sauté une phrase, un chapitre plutôt. Et pour nous envelopper dans une... Ah, comment ça se passe, ça m'intéresse, on sait plus. On sait plus. On sait plus. On ne sait plus où s'en va le train pour Amsterdam. Ben, on le sait. On le sait. Tu viens de le dire, Amsterdam. Ah, ouais. Mais on ne sait plus où s'est passé Amsterdam. Oh, oh. Amsterdam change de place. Il change de place. C'est de place qui me glace quand je cherche le nord. Ah, l'Amsterdam, c'est pas au nord. Pour moi, c'est le nord. Comment je vais faire pour tracer cet Amsterdam? Ça va sentir le pas de sang, la Marie-Jouanasse. C'est Amsterdam, c'est la Marie-Jouanasse. Ah, la Marie-Jouanasse qui se tanse dans ce pays. J'allais dire, suis les putes, mais tu vas rester à Nimalou. Je ne sais pas ce que je fais, mais je sais que je le fais encore. Je sais que je le fais encore. Alors donc, et pour nous envelopper dans une atmosphère humoristique, satirique et curieux, unissons-nous autour du film de Georges Loutenaire, un excellent réalisateur en passant. Excellent. Les Tordons Vlaïa. Les Tordons Vlaïa, c'est le film que nous allons entendre pendant toute cette période, jusqu'au mois de janvier, alors jusqu'à l'année prochaine. Ça, c'est composé de Lino Ventura. Bernard Blier, il est incroyable, il reçoit des claques sur la mardeau fluide, régulièrement dans ce film-là. Il est réjouissant. Francis Blanche. Jean Lefebvre, qui est incroyable, qui joue presque toujours ses propres rôles. Et Claude Riche, qui n'a plus une maudite scène actuellement. Ça, c'est sucessé, c'était au mois d'octobre, à Saint-Joseph-d'Almort. Malgré ma vie et sobre devait se finir l'or. Et paix à Dieu, ma mère, à Dieu, tous mes parents. Voilà que je vous quitte aujourd'hui pour longtemps. Écoute mon histoire, je n'ai mieux voyagé. J'ai toujours dans la mémoire d'avoir l'éternité. La mort peut apparaître sans que vous l'attendiez. Avec sa main de traître, elle pourrait vous frapper. C'était au mois d'octobre, à Saint-Joseph-d'Almort. Malgré ma vie et sobre devait se finir l'or. Au foyer de mon père, viens prendre mon souper. Voilà un matin de guerre à tous vous retrouver. Quand on revient de vie, on est plus grand, plus fort. Et alors on se rie d'avoir eu peur de la mort. L'espoir vient de renaître, à nous de le conserver. Repoussez les faux maîtres. Voilà l'éternité. Voilà la liberté. Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son meilleur ami, Fernand Nodin, de veiller sur ses intérêts et sa fille. Fernand découvre alors qu'il se trouve à la tête d'affaires louches dont les anciens dirigeants entendent bien s'emparer. Mais, flanqué d'un curieux notaire et d'un garde du corps, Fernand impose d'emblée sa loi. Cependant, la sublime fille du Mexicain lui réserve quelques surprises. Maintenant, en revons-nous, entourons-nous de musique professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada